Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur le budget journal donc des vidéos comme ça vous en trouverez plein 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 sur youtube mais moi j'avais envie d'en faire une vraiment pour les cavaliers pour montrer l'intérêt que peut représenter un budget journal dans l'équitation donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la personne qui l'a inventé par contre la vidéo est en anglais c'est pas totalement bilingue mais on comprend quand même ou en fait dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est ce qu'un budget journal comme je vois c'est un système d'organisation du quotidien peut-être que vous faisiez avant des listes que vous aviez des agendas des carnets alors le but c'est de tout regrouper c'est un peu le truc où vous allez écrire tout ce qui est à faire ou à réfléchir vos objectifs les tâches à faire dans la journée les rendez vous les anniversaires les échéances etc donc pour la petite histoire moi j'ai commencé par un système j'avais déjà un agenda j'avais un échéancier j'avais des listes forcément des listes type papier volant qui prennent et ah t'as pas vu ma liste ah je sais pas ah j'ai mis peut-être sur le tas de feuilles là je retrouvais si je retrouvais mes listes mais bon il fallait courir après puis il fallait en faire une autre et puis pour rajouter c'était un peu chiant ça faisait des feuilles volantes tandis que là tout y est comment ça marche alors c'est un système qui va du général au particulier donc on commence par un planning annuel mensuel et le renne qui font même un planning quotidien je ne fais pas ça du coup comme je disais avant on va y écrire tout ce qui est à faire en pensée tout ce qu'il faut se souvenir certaines dates certaines échéances importantes pour pouvoir justement s'organiser ensuite à ces différents plannings vous y retrouverez vos listes et sur ces listes on utilise des clés case en anglais pour tout simplement noter si l'action a été faite pas faite annulée reportée etc c'est tout simplement des petits symboles des petits dessins ça peut vous voulez tant que vous vous en rappelez tant que ça a du sens pour vous ensuite il y a aussi la notion de tracker ce qui est important c'est des petits symboles qui vont représenter des actions récurrentes à faire par exemple si vous vous dites je vais graisser les pieds de mon cheval une fois par semaine vous allez faire je sais pas un petit fer à cheval sur la page du mois et donc vous allez voir ah cette semaine je l'ai fait je l'ai pas fait ça permet de voir tout de suite si ça a été fait ou pas ce qu'il faut savoir aussi sur le journal donc c'est un cahier cahier qui se remplit au jour le jour donc du coup on ne saute pas de page on met tout un petit peu comme ça va même s'il faut quand même avoir les pages moi je sais que je fais les pages hebdomadaires et après je mets les diverses listes j'apparque un pas des listes au milieu c'est un peu le bâtard quand même mettre un petit peu d'or mais vraiment on ne saute pas de page c'est pour ça qu'il y a un index pagination après encore une fois c'est personnalisable puisque moi j'ai à titre d'exemple j'ai pris un cahier où on peut sortir les pages et par exemple celle-là je peux la remettre à un autre endroit voilà je peux très bien la mettre ici du coup ça me permet d'intercaler des pages si j'ai pris un petit peu d'avance donc à savoir également que vous n'êtes pas obligé de prendre comme dans les vidéos le lunch tour je sais pas quoi là parce qu'il n'est pas gêné ça va quand même assez vite de faire la pagination vous pouvez prendre un vieux cahier c'est pas obligé de mettre 10 euros dans un cahier le lunch tour ou autre je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose de très personnalisable il y en a qui font par exemple des pages quotidiennes moi j'en vois pas l'intérieur parce que je fais déjà des pages hebdomadaires parce que si je commençais à faire des pages quotidiennes ce serait trop contraignant pour moi quand j'étais plus jeune je faisais des emplois du temps et j'arrivais jamais à chaque fois ça je sais pas ça me braquait ça marchait pas j'arrivais pas à me tenir ça m'énervait et donc là c'est pareil je fais sur la semaine et quand j'ai des tâches je mets un petit rond dans la case du jour où je veux que ce soit fait si c'est pas fait c'est pas grave je ferai un autre jour c'est pour moi c'est quelque chose de plus libre et qui me correspond mieux et je pense que c'est ça qui est important à retenir quand vous faites un bullet journal c'est de ne pas trop s'inspirer de ce qui se fait sur internet il y en a qui décore énormément il y en a qui vont faire des pages très quotidiennes qui vont même organiser les heures il y en a qui vont être plus larges il faut vraiment quelque chose qui vous correspond qui soit adapté à votre situation chaque situation est différente donc c'est pour ça que je vous mets un lien dans la barre d'infos donc pour la petite histoire c'est le lien qui va faire ouvrir le bullet journal cette vidéo là je vous mets volontairement celle-ci parce que si vous tapez le bullet journal vous allez vous allez trouver des choses où les gens dessinent ce pro du dessin et ça va être là mais j'ai pas dessiné je peux pas faire un bullet journal alors bien sûr que si simplement il y en a qui font des choses très compliquées très artistique et moi je voulais justement vous montrer un exemple simple fonctionnel utile parce que pour moi c'est un outil d'organisation j'aime bien qu'il y a un peu de couleurs et tout mais j'aime pas passer trop de temps à le faire j'ai pas envie que ce soit une œuvre d'art c'est pas son but pour moi donc je vais maintenant vous présenter rapidement le mien donc c'est celui de l'année 2016-2017 que du coup j'aime bien que du coup au moment où je tourne cette vidéo je suis en train de le finir puisqu'on est fin août encore une fois ce n'est qu'un exemple pour vous montrer à quoi ça peut ressembler c'est toujours plus parlant que du blabla mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi c'est juste un exemple c'est parti donc le voici le voilà on est la première page de garde que j'ai un petit peu décorée ensuite on arrive au sommaire donc en fait j'ai noté sur chaque page les listes qu'il y avait donc je note uniquement les listes que je sais que je vais avoir besoin à long terme pour une question de lisibilité de pas encombrer des choses que j'ai besoin une semaine une fois que la semaine est finie j'y retourne plus donc c'est pas la peine que je le note ensuite donc j'ai mon planning annuel on en arrive au mois ça c'est le mois janvier donc j'ai gardé les pages là qui étaient dans mon ancien puisque c'est mon deuxième pour l'année donc on y retrouve tous les rendez-vous les petits trackers les objectifs du mois ensuite on a un planning hebdomadaire donc là c'est quoi c'est le mois de mars je crois là c'est le mois de mars donc il est assez rempli donc je fais des petites cases là où je mets les jours donc lundi mardi mercredi jeudi vendredi et le week-end chaque truc que j'ai à faire donc je mets un petit rond dans le jour où je devrais le faire une croix rouge quand c'est fait une croix noire quand c'est reporté ou annulé ou pas fait quoi donc c'est classé donc chevaux création achat vente échange d'hiver ensuite j'ai une demi-page du budget différentes listes par exemple là on a une fin de wish list liste liste de tapis à customiser là je note mes achats avant pour essayer de me raisonner tarifs de la poste là donc j'avais noté à préparer avant un concours le planning de concours sur l'année là j'ai mis un peu de tout on arrive au mois d'avril et du coup ça reprend on va maintenant finir cette vidéo en parlant d'équitation histoire de retomber sur nos pieds enfin plutôt sur nos fesses donc de manière générale moi le gros intérêt que je trouve à la pilette journal puisque ça fait maintenant un an que je l'utilise quasiment je vais commencer en octobre 2016 c'est de pouvoir noter tout ce qu'on a à faire à penser du coup de se vider la tête et de s'organiser en ce qui concerne l'équitation vous savez probablement que gérer un cheval c'est aussi beaucoup d'organisations il y a pas mal de choses à faire à retenir des dates d'échéance entre les soins, les vaccins, les thermifuges, les concours pour ceux qui en font, les stages, les cours etc et justement le budget journal est parfait pour tout ça on peut y mettre le planning annuel qui permet une vue globale de suivre la santé du cheval de son travail, son évolution on peut aussi mettre le planning de travail de la semaine le planning des concours, les différentes listes, check list, concours, wish list, matériel d'équitation, tout ce qui finit par liste les produits de soins à renouveler on peut mettre des petits trackers par mois pour voir par exemple combien de fois on a sauté, combien de fois on a allongé pour pouvoir contrôler s'il est bien régulièrement vu par le maraîchard etc donc ça permet vraiment une vue d'ensemble sur la gestion du cheval du point de vue des soins mais aussi le travail du cheval on voit vraiment qu'est-ce qu'il a fait dans un mois et donc on ouvre la page, le passe, on voit tout de suite il y a je trouve de nombreux avantages d'utiliser le bullet journal déjà c'est que tout y est, l'autre gros avantage c'est qu'il est très adaptable, très pratique, très facile et rapide d'utilisation vous n'êtes pas obligé d'y passer 3 heures comme quand vous faisiez vos emplois du temps si vous les changez régulièrement moi je sais que par exemple j'y passe en moyenne une demi-heure par semaine, il y a des soirs où j'y vais pratiquement il y a des soirs où j'y passe 5 minutes tous les soirs la semaine, il y a des fois où j'y vais 10 minutes deux fois par semaine enfin c'est vraiment pas du tout chronophage, notamment à certains autres systèmes qui peuvent demander plus de temps là si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez juste envie le soir, hop 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 5 minutes c'est fait et comme je disais avant, ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur la gestion du cheval, son travail, ses soins, etc. puisque tout est au même endroit après il y en a qui vont y trouver un intérêt thérapeutique donc plus un intérêt développement personnel donc ils vont monter les bons moments qu'ils ont passé avec leur cheval, qu'est-ce qui leur a fait plaisir dans cette journée et du coup ça permet de voir le bon côté des choses, de lister un peu tout ce qui est positif et de dire ah ouais, on progresse quand même, alors à ce sens-là ça ne s'était pas bien passé on va vraiment aussi garder en mémoire les bons souvenirs, ça c'est un petit peu un usage annexe puisque c'est plus l'organisation on en arrive donc à la conclusion, donc moi ça fait un an que je l'utilise, j'en suis super contente je le recommande, vraiment je trouve ça génial voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'utiliser ce système si vous utilisez déjà un bullet journal ou un autre système d'organisation, des carnets, que sais-je n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez et à partager un petit peu vos avis là-dessus, c'est toujours intéressant et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501